Un week-end bien chargé pour le coordonnateur départemental du Bloc républicain dans le plateau et candidat élu du BR dans la 21e circonscription électorale, le ministre Salimane Karimou. Ce samedi 21 janvier 2023, à l'espace Irede City à Sacketé, avec les militants, délégués, membres des bureaux de campagne des communes des 21e et 22e circonscription électorale ainsi que les candidats, s'est tenu une rencontre bilan pour analyser les résultats du parti dans le plateau pour les législatives de 2023 et notamment les forces et faiblesses des actions menées ainsi que les perspectives pour les prochaines joutes électorales. C'est vrai, nous sommes en train de sortir d'une échéance électorale, mais nous ne devons pas perdre de vue qu'il y en a d'autres qui nous attendent. Et trois ans, par l'égard de Dieu et en bonne santé, c'est la porte d'à côté. C'est pourquoi il nous paraît utile de nous retrouver très tôt pour faire ce point. Et mieux, comme je le disais tantôt, le parti l'a aussi recommandé et attend de nous un rapport, n'est-ce pas, pour le 15 février au plus tard. Ainsi donc, la parole a été donnée aux représentants de chacune des cinq communes du plateau pour faire le point des activités menées, le constat sur le terrain, les difficultés rencontrées et les recommandations. Les suggestions. C'est la non-participation du chargé de mission désigné par le parti pour le compte de la 21e circonscription électorale. Ce n'était pas gagné d'avance en ce sens qu'avec la situation qui prévalait au BN et qui a prévalu par rapport à ce parti. Durant toute la période de campagne, nous avons eu, comme le disent les autres, des gens en notre sein et pas des moines qui ont fait constamment ce qu'on appelle en football de l'autogoal. Heureusement que nous avons eu en face un bon gardien qui a pu quand même à tout moment rejeter ses vélétés. Je vous demande d'ovationner très fort le ministre Salomon Karim, candidat. Et d'ovationner très fort ses défenseurs, que sont Koussonda, colonel Obubi, la titille d'ailleurs, Bachar et Laurent. Et toute l'équipe, ceux qui ont formé les milieux de terrain, ceux qui se sont retrouvés en attaque, qu'on réjouit tout en temps, Mme Arémond Rachida Kwatounou, qui a joué le 9 à un moment donné, Aboubouni Richard, qui était positionné au 10, sans oublier maintenant Atikou, qui était le lacréal gauche, et qui renvoyait régulièrement la balle dans la surface de réparation, ce qui nous a permis d'engrandir dans la 28e circonscription électorale 26 604 voix. Moi-même, j'étais là, et je rentrais de temps en temps pour accompagner. Quand le coach nous disait quand même à monter, je venais à la rescoude déjà, parce qu'on nous sortait de temps en temps pour le pouvoir choisir. C'est ça qui nous a permis d'avoir 26 000 voix. Contre moins de 15 000 aux élections en liste latif de 2019, nous venons de très loin. À Kétou, le seul impact qu'il y a eu, c'est l'effet RAN. C'est-à-dire, le candidat étant en deuxième position sur la liste, alors que les électeurs de Kétou sont habitués à défendre la première position dans la 22e circonscription, c'est là jouer contre le BR et profiter à l'UPR qui a la faveur de cette position convoitée. Nous avons eu la défaveur de l'appui institutionnel. Qu'on se dise la vérité, une élection et l'attribution des suffrages dans la réalité du département du plateau et surtout des communes que nous connaissons, c'est d'abord une rédivabilité. Oh laïla baga ! Cette rédivabilité, les gens qui ont des positions institutionnelles ont beaucoup influencé, qui ont eu à rendre des services, ont beaucoup joué. C'est bien que même, après votre passage, il dit, si vous amènes l'argent, vous pouvez bouffer. Mais est-ce que tu te souviens que quand tu as eu tel problème, c'est moi que tu as appelé ? Si tu ne me réponds pas très bien, Oni Kishi, Yana Kwekwoda, tu reviendras me voir, je suis toujours en position, tu auras besoin de moi. Cet appui institutionnel a été en défaveur du BR à Kétou. Léa Nbe, nous on appelle qui ? Nous aussi, le seul appui institutionnel que nous avons, que nous avons essayé d'opposer à ça, c'est l'appui institutionnel de la position du colonel douanier. À la suite des exposés, a été faite une synthèse des recommandations sans son suivi à travers cette déclaration finale. Tous les militants et militantes du BR, des 21e et 22e circonscriptions électorales, déterminés et engagés autour du coordonnateur départemental du plateau, pour faire triompher les idéaux du parti à tous les niveaux, et soucieux de la cohésion et de l'harmonie au sein du parti, décident 1. d'organiser une journée de réflexion diagnostique sur les mots qui minent le bloc républicain dans le plateau et les perpestibles d'avenir. 2. de mandater le coordonnateur départemental à travailler d'arrache-pied en vue de la conquête des nouveaux militants et leaders influents. 3. de solliciter l'implication du bureau national du bloc républicain pour faire rayer la discipline au sein du parti. 4. de réaffirmer la mobilisation et engagement autour du coordonnateur départemental M. Salimane Karimou pour le rayonnement du bloc républicain dans le département du plateau. Occasion pour les candidats d'exprimer leur reconnaissance à tous ceux qui ont permis au bloc républicain dans le plateau d'arracher trois sièges sur les sept. Vous savez, l'homme n'est un jour et grandit avec le temps. Donc vous allez nous permettre d'évoluer avec vous sous vos conseils pour atteindre l'objectif fixé. Infilement merci. Il faut être né combattant pour pouvoir gagner ce combat. On n'a pas perdu, on a gagné. Quand on nous dit que nous avons perdu, bon, tout ça c'est pour nous décourager. Nous avons dû nous battre, bec et oncle pour y arriver. Mes félicitations particulières à ma chère Titi Laior et surtout merci également à tout son entourage. Chère Titi Laior, tu nous représenteras là-bas valablement. Et autour du coordonnateur BR du plateau et candidat élu dans la 21e circonscription électorale, le ministre Salimane Karimou, d'apprécier. Vous avez donné la preuve de ce que vous mesurez, n'est-ce pas, l'ampleur de la tâche. Personnellement, je dois vous féliciter. Félicitations, félicitations. L'évaluation, en toute sincérité, devait nous permettre de reconnaître nos insuffisances. Ce que j'ai lu à travers les points de faiblesse que vous avez également énumérés. Et je voudrais atténuer un peu cela, nos éléments de faiblesse, tout en les brunant en compte. J'ai vu une proposition parlant de formation des militants. Oui. En termes de recommandations, je crois qu'il faut retenir ça. Et en plus de la formation, je vais revenir à une recommandation tout à l'heure que je vais également transmettre au parti politique pour laquelle je vais travailler pour qu'il en soit ainsi. C'est la restructuration même du parti à tous les niveaux. La réorganisation du parti bloc républicain à tous les niveaux. Les questions de leadership, les questions de positionnement, nous trouverons leurs solutions qu'à ce niveau. Le travail que nous avons à faire maintenant, vous et moi, c'est qu'avant les prochaines élections, que ces structures-là soient installées et que nous ne passions pas les primaires pour désigner les candidats aux différentes élections. Vous allez voir que, bon, je ne dirais pas que ça va finir ces querelles-là, mais elles vont s'atténuer. Donc ça, je crois que nous devons tous travailler pour ça. Je n'oublie pas maintenant, mes amis de la 22e. Commençons par Ketou. Mon souhait est que tous ceux qui sont après vous puissent emboîter vos pas. Et votre discours de tout à l'heure m'a rassuré davantage. Comme quoi, malgré cette défaite-là, qui n'est qu'une défaite éphémère, vous tenez toujours bon. Vous rassurez que dans trois ans, nous allons réaliser le miracle. Parce que je sais que nous sommes capables de gagner 100% au niveau de la 22e. Nous sommes capables de gagner 100% au niveau de la 21e aussi. Le reste, c'est une question d'organisation. Et nos amis de Corbin, félicitations parce que j'ai vu, j'ai constaté que vous avez mouillé effectivement le maillot. Cela rassure que les années à venir, nous ferons encore mieux. là où nous avons eu des forces cette année qui ont permis d'avoir ces résultats-là, nous ne devons pas abandonner ce terrain. Et là où nous avons encore des insuffisances, parce qu'il y en a partout, j'ai noté que partout il y a des insuffisances, c'est le moment pour nous de commencer par travailler pour gagner ce terrain-là, afin que nous puissions améliorer nos résultats dans 300. Alors quand je fais le point d'ensemble, pour une première participation, dans les conditions que vous avez énumérées tout à l'heure, sur 7, le bloc républicain s'en sort avec 3, quand même. On peut au moins se féliciter, non ? Aussi, a-t-il exoté tous les participants à prier pour les candidats élus afin qu'ils soient à la hauteur de la tâche et des attentes. Merci à tous.